C'est la rentrée principale de la faculté de médecine et de pharmacie à Suissirava. En affranchissant cette porte, on se trouve dans la salle de la faculté. On est attiré par le classement de plusieurs panneaux d'affichage. Parmi ces panneaux, un tableau qui porte les photos et les noms des doyens de la faculté depuis 1962 jusqu'au 2013, et un autre qui porte les 50 premiers lauréats de la faculté. Au milieu du hall, il y a deux panneaux. L'un porte des articles de journaux parlant du discours de Sa Majesté le Roi Mohamed V, lors de l'ouverture de la Conférence Nationale de la Santé, le 18 avril 1959. Elle entre le discours du feu de Sa Majesté le Roi Hassan II, lors de l'inauguration de la faculté le 16 octobre 1962. C'est la rentrée principale du laboratoire de parasitologie, qui nous mène vers la salle des travaux pratiques, où les étudiants de la troisième année médecine font des observations microscopiques. La salle est équipée par des microscopes binoculaires, qui permettent aux étudiants d'observer des larmes portantes de différentes formes parasitaires et mycologiques. Au début de chaque séance, on est accueillis par les professeurs de parasitologie, les spécialistes et les attachés pédagogiques. Ensuite, on est accompagnés durant toute la séance. Les techniciens nous aident à manipuler les microscopes et les lames. Et en parallèle, on suit le cours avec le professeur sur le tableau ou sur l'écran. La mise au point de ces larmes est faite par l'attaché pédagogique et les profs. Les étudiants se déplacent entre les paillasses pour observer toutes les formes parasitaires et les identifier. Les séances de travaux pratiques constituent un montant d'apprentissage essentiel dans notre formation en tant que futur médecin, car elles nous permettent de mettre en application les différentes notions théoriques qu'on nous enseigne durant toute l'année. Et donc, ceci nous permet d'acquérir une démarche expérimentale correcte. Les séances de travaux pratiques constituent un montant d'apprentissage essentiel dans notre formation en tant que futur médecin, car elles nous permettent de mettre en pratique les notions théoriques qu'on apprend et qu'on nous enseigne durant toute l'année. Elles nous permettent aussi d'acquérir une démarche diagnostique correcte et nous aident à développer l'esprit d'analyse et d'observation nécessaires dans le diagnostic des maladies parasites. C'est une séance de la partie de mycologie. Les étudiants observent des cultures mycologiques classées dans des potoirs et font par la suite l'observation microscopique de l'importance des formes mycologiques. Les travaux pratiques sont dirigés par des professeurs et des résidents avec l'aide de l'attaché pédagogique. L'attaché pédagogique prépare les lames portant des formes parasitaires pour assurer les travaux pratiques des étudiants par l'observation microscopique. Elle prépare les lames sous une rate stérile. Elle prend une parcelle de sel conservée au myf ou au formol à 10%. Puis la dépose sur une lame et recouvre d'une lamelle qu'on lutte par un col ou par vernier à ongles pour assurer la conservation du parasite entre lame et lamelles. Au formol à 10% et au myf. La conservation au myf permet de colorer les formes de plus de taille, les protozoaires, pour être mieux visibles au microscope. On conserve des parasites adultes vus à l'oeil nu dans des flacons au formol à 10% qu'on range dans une vitrine sur des étagères. On observe à titre d'exemple l'ascaris, un verre rond, peut atteindre jusqu'à 20 centimes de langue et vit dans la lumière de l'instinct grêle de l'être humain. Tenia, un verre plat de grande taille, de 4 à 10 mètres de longueur, parasitaire de l'intestin grêle de l'homme. L'homme peut être contaminé du fait d'une hygiène insuffisante. L'éducation sanitaire est essentielle. On doit se laver les mains très régulièrement, particulièrement avant un repas et après d'être allé aux toilettes. On a des formes parasitaires adultes, ça veut dire vus à l'oeil nu, comme par exemple l'ascaris, de 20 à 35 centimètres. Il se loge à l'intérieur de l'intestin de l'humain, de l'être humain. Autre exemple, le tenia, de 8 à 12 mètres. Il se loge aussi à l'intérieur de l'intestin de l'être humain. L'organisation du laboratoire est essentielle. Le matériel est classé selon son type. La verrerie est rangée dans des étagères par ordre suivant. Béchères et boîtes de pétri, verre à pied, ballon, boîte à coloration et éprouvette. Pour la gestion à l'intérieur du labo, on maintient le matériel fourni au labo, petit et gros matériel. Et en fin de chaque année, on fait l'inventaire du matériel tout en précisant l'entrée, sortie et existant. Par exemple, produit chimique poudre, liquide, milieu de culture, produit chimique périmé et matériel appareillage en fonction, non fonctionnel, le matériel emprunté, le matériel appareillage à réparer et même à réformer. Et on installe le produit, plutôt le matériel du labo, selon son type. Par exemple, les produits chimiques inflammatoires sont classés dans des placards non exposés au soleil et loin de toute source de flammes pour éviter tout risque d'incendie. Les réactifs qui doivent être conservés à plus 4 degrés Celsius sont les gardes dans un réfrigérateur, ainsi que le sérum physiologique et les cultures mycologiques. Eh bien, il y a le risque d'être contaminé en manipulant, mais on utilise les moyens de protection en travaillant. Il faut toujours et obligatoire de porter les gants et parfois même faire des masques, surtout si les produits qu'on utilise sont concérogènes, comme par exemple l'exilène. Les activités au sein du laboratoire sont reparties sur différentes paillasses. Une paillasse pour les manipulations parasitologiques, qui sert à préparer les lames. On observe des portoirs qui portent des tubes contenant des selles contaminées par des parasites et des flacons, qui contiennent des parasites adultes, conservés, vus à l'œil nu. La parasitologie, c'est la science qui nous permet d'étudier les parasites, leur interaction avec leurs hôtes. L'être humain qui est l'homme, il est potentiellement susceptible d'être victime de plusieurs parasites. Parmi les parasites, on peut trouver les protozoaires, les ailmentes, les dermatophytes, c'est les champignons microscopiques et les ectoparasites. Pour le diagnostic, il dépend du parasite. Au niveau de l'unité de diagnostic direct, on réalise l'examen parasitologique des selles. Pour l'unité de diagnostic parasitologique direct, on a la recherche des parasites dans les selles, les urines, le sang, la peau, la moelle osseuse, aussi le placenta et le liquide amniotique. Il s'agit essentiellement d'un examen microscopique, il est direct ou après des techniques d'enrichissement. Pour l'unité de mycologie, elle assure des prélèvements de la peau, des fanères, à la recherche soit des levures ou des champignons filamenteux. Et pour l'unité de sérologie, on réalise des examens de sérologie parasitaire, il s'agit essentiellement de sérologie toxoplasmique, mais également on a des sérologies à la recherche d'anticorps anti-hydratiques, anti-nichmani, anti-paludien, anti-asperginaire et aussi les anticorps anti-toxocaracani et anti-amibiens. Une paillasse pour manipulation mycologique. Sur cette paillasse, on observe des cultures mycologiques et des lames colorées en bleu, portant des formes mycologiques rangées sur des portes-lames. Une paillasse pour manipulation sérologique. On observe des portoirs qui portent des tubes de culture mycologiques et un microscope à immunofluorescence. C'est un laboratoire central de l'Hôpital Hypnocinant. C'est un laboratoire qui est hospitalo-universitaire. On a un côté, un volet de l'encadrement qui comprend les stagiaires en médecine ou en pharmacie. Ceci prend en considération aussi bien les internes que les résidents. Et aussi, on a trois unités. Il y a l'unité de parasitologie pour l'examen direct, il y a l'unité de mycologie et il y a l'unité de sérologie. Musique Sous-titrage FR ?